Le dimanche 10 avril 2022, dans la commune de Djihaï-Parcel du département de Kermasar, s'est tenue au CAREDAS une réunion des leaders de la mouvance présidentielle. A l'effet de se concerter sur les modalités de préparation, de participation, de mobilisation de la grande famille de la mouvance présidentielle de Benoît Bokéa car élargie pour les échéances électorales à venir, notamment les élections législatives. Nous avons analysé les résultats dans la commune de Djihaï-Parcel. Nous avons analysé le contexte politique dans le pays et nous avons dressé une perspective de victoire pour la majorité présidentielle dans la commune de Djihaï-Parcel. C'est pourquoi nous avons convenu à ce jour de mettre en place un comité qui va se charger de relancer, de mobiliser l'ensemble des forces vives, hommes et femmes, jeunes, pour que la victoire soit belle au soir du 31 juillet 2022. Nous avons estimé que les résultats des élections locales sont derrière nous, mais que les élections législatives sont des élections nationales et qu'elles vont déterminer l'avenir politique de ce pays. Et nous voulaient jouer notre partition dans ce jeu-là, dans la mouvance présidentielle. Les mouvements, les femmes, les jeunes de la co-gère, du mouvement élevé étudiant, tous les partis alliés de la mouvance présidentielle, nous sommes retrouvés avec les principaux responsables de Benoît Boc-Yacard pour se mettre à l'unisson, parler d'une seule voix, agir dans une démarche unique, dans une démarche prospective et dans une démarche de victoire. Nous avons décidé de mettre en place ce comité à qui nous allons donner âme dans les jours à venir. Nous allons informer au plus haut niveau de la tenue et des conclusions de cette réunion. Et très prochainement, nous allons mettre en place un règlement intérieur, un plan d'action et nous déroulons ces actions-là dans la commune, mais également au niveau même du département en symbiose et en rapport avec nos autres camarades du département. L'ambition, c'est de rappeler les troupes, l'ambition c'est de remporter, parce que nous sommes majoritaires, numériquement parlant, dans la commune, et nous voulons également qu'au niveau du département, que ceci se matérialise de la plus belle manière. Nous voulons que ce département, avec les élections législatives à venir, soit l'un des départements qui aura les meilleurs résultats et que nous serons fiers de donner la majorité, une majorité écrasante à son Excellence le Président Maguissal, pour que les projets qu'il a pour ce pays, les projets qu'il a pour ce département, que ces projets-là également pour la commune soient des projets mis en œuvre de la plus belle manière et puissent servir à améliorer les conditions des populations. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.